Hola que tal les gars c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la carrière avec le FC Séville et j'espère que le premier épisode t'a plu, si t'a plu n'hésite pas à poser un petit like en tout cas aujourd'hui c'est parti avec une dizaine de matchs au programme, bien plus, beaucoup de matchs que j'ai joué, énormément vous verrez ça au classement général on est 11ème avec un match de retard, on a 9 points, on n'est qu'à 3 points des 3 et 4ème place tenue par le Real et l'Atletico je vous rappelle que notre objectif c'est toujours les 4 premières places qualificatives, on va jouer beaucoup de matchs, on va notamment commencer face à Malaga au niveau des classements des buteurs, on n'a aucun buteur, voilà Ben Yedder qui devrait être là, n'est pas là, on va voir si dans cet épisode il va se rattraper c'est un peu le but de cet épisode de voir si Ben Yedder est ce buteur qui pourra nous mener plus loin ou est-ce qu'il va falloir que j'investisse très rapidement dans un meilleur buteur vous avez vu Sarabia qui a 2 passes décisives, qui est pas mal au classement des passeurs décisives sans y être incroyable au niveau des matchs de l'épisode, vous avez vu ça, qui défile sous vos yeux, on a donc Malaga en premier match qu'on va jouer Bilbao qu'on va jouer, Valence qu'on va jouer, le petit match de coupe, lui on va le laisser de côté, on va le simuler et pareil pour le match en dessous contre Leganes, je crois que c'est ça, voilà, qu'on va lui aussi simuler mais on va pas s'arrêter là, on n'est pas dans une carrière classique, on est dans les carrières qui vont vite de Djorcaf pour voir sur le long terme on va jouer face à Barcelone, le match face à Vigo, on va le simuler tandis que le match face à Villarreal, on va tranquillement le jouer lui aussi et puis le petit match de coupe qui sera un match retour contre une faible équipe d'Espagne je crois qu'elle s'appelle Lorca, si mes souvenirs sont bons, on va le simuler de l'autre côté, pour le mois de décembre, on va donc simuler le match face au Deportivo par contre on va jouer le match face au Real et face à la Real Sociedad tandis qu'on laissera l'éventé tranquillement sur le côté et qu'on le simulera ce petit match de championnat pour arriver directement en janvier et forcément à la très vie hivernale on s'arrêtera là et je vous laisserai proposer vos petits joueurs en commentaire parce qu'on aura un petit budget sympa, vous verrez ça en fin de vidéo alors le match face à Malaga, vous l'avez dit, vous l'avez voilà, avec une composition tout à fait classique c'est mon 11 types et moi je suis comme Thibodeau au basket, je change pas de 11 types pour ceux qui suivent la NBA donc on va jouer avec ce 11 tout de suite avec Ben Yedder qui s'appuie sur Milinkovic Savic Savic qui l'a mis en profondeur pour Ben Yedder il va devoir faire la différence, il a vu l'appel de Savic mais non, ce sera pour Roi King Korea qui va mettre sa tête celui-là ça va être un classique, je vous le dis, dans la carrière avec Séville Roi King Korea qui est très bon de la tête vraiment je m'attendais pas à ça qui est toujours bien placé au deuxième poteau et puis ça rabia une qualité de centre incroyable qui nous permet de mener un 0 face à Malaga notre équipe titulaire qui commence à prendre forme même si vous allez voir que je vais avoir pas mal de difficultés par la suite à mettre mon jeu en place et vraiment à développer quelque chose d'intéressant avec cette équipe on mène donc un 0 avec ce but de Roi King Korea et ça va pas s'arrêter là Ben Yedder qui s'appuie sur Savic Ben Yedder qui frappe Korea derrière qui la met dans le petit filet on arrive pas à mettre ce doublé ce doublé de Korea en tout cas ça va continuer avec Ben Yedder qui décale sur Banega qui va croiser sa frappe malheureusement ça rentre pas toujours un 0 mais à la mi-temps on gagne un 0 certes, c'est peu mais Malaga n'a rien fait Malaga a 0 frappe Malaga n'arrive à rien dans ce match seulement 37% de possession de balle vraiment on surdomine et j'aimerais mettre ce deuxième but qui ne viendra pas parce que Malaga à la 55ème minute de jeu va arriver Korea Baston ça passe juste à côté dernière action du match par mon intonation j'espère vous avoir fait douter on s'impose donc un 0 j'ai rien fait de cette deuxième mi-temps j'ai regardé j'ai fait une seule frappe non cadrée eux ils ont absolument ils ont essayé 4 tirs non cadrés un peu plus de possession mais ça suffit pas donc on enchaîne on prend les 3 points et on part pour ce match face à Bilbao on est 5ème du championnat avec 12 points Bilbao on va le jouer on va essayer de gagner c'est une équipe qui est conquérante c'est une équipe toujours compliquée à prendre surtout qu'on joue à l'extérieur donc à Sandmames qui est un stade vraiment réputé pour sa grande ferveur au niveau de l'effectif c'est notre 11 titulaire je vous ai laissé un peu l'observer vous aurez remarqué pour les plus on va dire compétents que Layoun est maintenant titulaire parce que Korchia est blessé c'est pas que j'ai changé ou quoi que ce soit c'est Korchia qui est blessé donc Layoun prend sa place en tant que remplaçant et ça commence directement avec Adouris qui va frapper la frappelle est sur le poteau et c'est repris derrière par par qui je ne sais pas Lekwe ? non je ne sais pas qui est ce joueur voilà petit erreur de commentari voilà le piètre commentaire que Jorkia vous offre je ne sais pas on va peut-être voir s'afficher à l'écran c'est Souza Aeta c'est le capitaine que j'avais vu c'est le capitaine contre l'OM dans les plus sombres souvenirs et donc là c'est repris par Layoun Layoun qui passe pour Sarabia Sarabia qui crochète bien Sarabia qui va arriver allez Sarabia tu la mets au centre tu l'as vu Mininkovic Savic ça tombe sur sa tête malheureusement elle est beaucoup trop écrasée pour pouvoir inquiéter le gardien on enchaîne avec Iñaki William sur le côté qui va faire la faute oui mon défenseur que se passe-t-il on ne sait pas le cafouillage est total Adouris Adouris qui bute sur mon gardien Serge Dorico toujours très 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 bon gardien toujours au rendez-vous on enchaîne avec oui Adouris encore de la tête et c'est sur le poteau encore une fois on est sauvé de ce deuxième but qui aurait pu nous totalement nous annuler et ensuite c'est Banega qui la met pour Sarabia la passe elle est magnifique de Sarabia 1-1 les mecs magnifique passe de Banega pour Sarabia qui contrôle magnifiquement qui se remet dans le sens du but et ensuite qui on peut dire qui trucide Extebieta enfin je ne sais plus comment ça s'appelle leur gardien Kepa je crois voilà très très beau but de Sarabia ce ralenti est vraiment nul à chier il est beaucoup trop long je l'ai laissé parce que le but de Sarabia est sympa mais ce type de ralenti est embêtant allez Arana qui la met pour Mininkovic Savic Muriel qui était rentré en jeu qui la met à côté ça ne veut pas rentrer on a du mal on a du mal face à cette équipe de l'Atletico Bilbao qui est vraiment vraiment très conquérante vous le voyez dans cette action et on va quand même réussir à arracher et je vous dis bien arracher un match nul 14 tirs pour Bilbao 4 tirs seulement pour Séville on s'est fait surdominer mais je ne sais pas comment on a réussi à arracher un très très bon résultat face à cette équipe de Bilbao donc voilà premier hold up de la saison j'espère que ce ne sera pas le dernier on va essayer de produire un peu plus de jeu mais c'est vrai que pour l'instant moi je me contente de ce résultat mais on va quand même essayer de se rattraper les gars face à Valence on est 5ème du championnat avec 13 points je peux vous dire que le Barça qui est premier a beaucoup plus de points vous le verrez plus tard dans la vidéo en tout cas mon 11 type vous le connaissez toujours présent pour ce match face à Valence on joue à l'extérieur et ça va commencer seulement la 43ème minute de jeu ce résumé pourquoi ? parce qu'on note aucune action vraiment je n'arrive pas à trouver la faille ils ne sont pas dangereux Valence et pourtant je n'arrive pas voilà la maigre action que je vous propose c'est celle de Ben Yedder donc pour compenser tout ça je me suis dit qu'on allait changer de compo qu'on allait passer en 4-2-3-1 avec Mininkovic Savic en milieu défensif Nolito qui prendrait la place de Correa parce que Nolito est plus rapide Nolito c'est vrai que c'est un joueur beaucoup plus fini on sent dans son style de jeu et avec Banega en 10 en espérant que ça fasse la différence dans cette deuxième mi-temps et qu'on puisse marquer parce que c'est vrai Valence n'est pas fort du tout mais je n'arrive pas à marquer tout simplement et Sarah bien sur le côté qui la met pour Nolito la tête de Nolito c'est bien arrêté c'est là où je me dis que j'aurais peut-être dû garder Correa qui est un peu meilleur en tête mais bon Rodrigo qui ensuite va essayer de crocheter oui tout seul Rodrigo ça passe au-dessus 75ème minute de jeu toujours aucune action il y en a un peu plus mais c'est toujours pas la folie Nolito qui feinte Nolito allez frappe allez gamin oui mais non c'est arrêté par le gardien Domenech je crois de Valence donc voilà match nul 0-0 à Valence et ça ça m'embête parce que j'arrive pas à produire de jeu depuis le début de cet épisode vous le voyez je suis vraiment en difficulté et je sais pas comment conjurer ce sort je suis passant 4-2-3 qui est censé être une composition plus offensive que ce 4-4-1 mais ça marche pas donc là vous voyez en fond le petit match de coupe je le commente même pas j'ai mis l'équipe remplaçante vous pouvez regarder ça tranquillement mais c'est vrai que j'avais du mal à trouver mon style de jeu j'avais du mal vraiment à poser ce que je voulais poser avec cette équipe vraiment un jeu de possession avec des ailiers très provocateurs et un finisseur devant comme Ben Yedder et au final je suis resté sur mon 4-4-1-1 mais je l'ai un peu changé enfin mon 4-1-4-1 voilà je l'ai un peu changé et j'ai mis une instruction à Milinkovic-Savic de presque jouer comme un milieu offensif donc là vous voyez qu'on a perdu face à Leganes voilà avec un but de Savic que j'ai certes mis plus offensif mais que là ça ne m'a pas forcément rapporté de points quand j'ai simulé ce match face à Leganes voilà d'ailleurs Champagne qui s'est blessé leur gardien Champagne normal et donc voilà et j'ai voilà tenté ce coup face au FC Barcelone de mettre Savic plus offensif donc on aura vraiment presque deux numéros 10 que sont Milinkovic-Savic et Banega voilà et avec un joueur très reculé comme Enzonzi je lui ai vraiment dit par contre Enzonzi de faire presque que défendre et donc on va voir ce que ça donne face au FC Barcelone de Lionel Messi j'espère que ça va faire la différence et que Savic va pouvoir plus se montrer et que je vais pouvoir produire un peu plus offensivement parce que c'est vrai que défensivement je prenais peu de but mais par contre j'arrivais pas forcément à me projeter Kroakin Korak qui est bien envoyé directement à la 5ème minute de jeu malheureusement c'est arrêté il reprend mais ça ne rentrera pas Sergio Busquets bien sûr ses appuis Sarabia qui va les provoquer avec Savic Savic comme je vous l'avais dit plus aux avant-postes qui nous lâche une très 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 grosse frappe Savic c'est aussi ça que je vais essayer de développer chez ce joueur parce que c'est vraiment intéressant Korchia qui décale pour Sarabia Sarabia allez t'y vas oui ça crochette Sarabia ça va enrouler la roulée de Sarabia et ça va sur le poteau oh là 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 Sarabia quel joueur je peux vous dire il est incroyable à jouer il a vu l'appel de Banega entre les gens on bosse comment fait-il pour buter face au gardien je ne sais pas parce que la passe de Sarabia est incroyable Banega qui va essayer de lui rendre à Sarabia allez Sarabia tu centres et c'est oui oui c'est repris par qui par Ben Yedder on gagne 1-0 face au Barça sur un but de Ben Yedder à la 71ème minute de jeu on ne t'y attendait pas le Barça qui est une très très grande équipe vous le savez forcément qui a du mal sur le jeu en tout cas à me faire du mal parce que c'est vrai qu'ils avaient recruté Cuarez Mack Cuarez Mack qui n'a pas été au niveau en tout cas Messi qui va essayer de répondre Messi Suarez Paolinho allez que va-t-il faire Paolinho il va essayer de me passer ma défense Paolinho malheureusement il passe mais il ne s'est pas tiré il tire sur la transversale quand même ça m'a un petit peu fait peur on enchaîne avec Sarabia Sarabia qui l'a mis pour Banega Banega ça joue petit avec Ben Yedder il a vu le double appel de Banega et oui c'est dedans c'est dedans on gagne 2-0 face au Barça au grand Barça Lionel Messi l'équipe qui est première de Liga 100 under cette saison je peux vous dire qu'on a fait un gros match et que le repositionnement de Milinkovic Savic change tout et je peux vous dire que c'est ça peut-être le changement de cette saison c'est le repositionnement plus offensif de Savic qui m'a permis vraiment d'être dangereux j'ai cadré 6 frappes ils ont cadré une seule j'ai une défense solide je peux vous dire que mes défenseurs latéraux j'ai plus trop besoin de les faire monter pour attaquer si vous regardez les premiers épisodes vous verrez que mes défenseurs latéraux montaient beaucoup là vraiment ils ne montent plus parce que j'ai réussi à rééquilibrer au milieu de terrain et donc vous le voyez on est 7ème avec 17 points on est quand même un peu loin parce qu'on a perdu face à Léganès et c'est vrai qu'il y a été une vraie désillusion mais avec cette victoire face au FC Barcelone on gagne ce match qu'on devait gagner parce que si on le perdait on était vraiment trop distancé imaginez on l'aurait perdu c'était fini on avait 14 points on était 11ème et là ça aurait été chaud pour moi et mon poste d'entraîneur là vraiment on est 7ème 11ème journée on avait perdu que 2 matchs on avait une très bonne défense j'ai décidé de tout miser sur l'attaque donc voilà on va simuler le match face au Celta Vigo je pensais qu'on allait le jouer ce match face au Celta mais visiblement je ne me rappelais plus de ce que j'avais fait donc voilà l'équipe titulaire comme d'habitude et on s'impose 2 buts 1 pour une fois que je simule et qu'on s'impose c'est sympa Ben Yedder et Banega qui marquent sur pénalty et le Chimien Hernandez qui marquent du côté de Vigo donc voilà on enchaîne encore avec une victoire ça fait plaisir les mecs quand même parce qu'au classement on remonte forcément j'avale ma salive parce que forcément commenter 20 minutes à fond comme ça bah j'essaye j'essaye et en tout cas j'espère que ça vous plaît parce qu'on va vite parce qu'on veut avancer dans cette carrière voir l'évolution de ses joueurs donc voilà 5ème le FC Séville vous l'avez vu grâce à cette victoire face au Celta Vigo à 20 points on est plus qu'à 5 points du FC bah non du Real Madrid 5 points du Real vous l'avez vu on enchaîne avec un match face à Villarreal Villarreal une très bonne équipe avec de très bons joueurs moi comme d'habitude le 11 titulaire d'ailleurs tu remarqueras le petit Arana à gauche là il a commencé la saison à 74 là il est à 78 voilà j'en dis pas plus en tout cas aussi on note le retour de Corchia à droite qui prend la place de Layoun je trouve Corchia d'ailleurs meilleur que Layoun vous m'en direz des nouvelles pour ceux qui jouent en mode carrière assez souvent et dès le début du match je suis obligé de balancer ça alerte top 10 regardez-moi ça ça se passe de commentaires incroyable but de Ben Yedder tout en douceur tout en beauté je l'avais remis en doute j'avais dit est-ce que Ben Yedder sera ce grand attaquant qui nous permettra d'aller loin en Ligue des Champions d'aller loin même en Europa League même si c'est pas l'objectif en tout cas voilà il le prouve regardez-moi cet appel magnifique de Ben Yedder et cette finition c'est tout doux c'est magnifique c'est le football qu'on aime voilà il nous prouve que c'est un grand buteur maintenant j'attends plus de buts de lui j'attends vraiment une omniprésence voilà Fornals là qui bute sur Sergio Rico Fornals que je vais beaucoup laisser tirer dans ce match là parce que je connais ce joueur en vrai je l'apprécie énormément et c'est pas du tout un mec qui est voué à marquer c'est un mec qui est voué à faire des passes donc j'ai vraiment le laisser tirer alors Ben Yedder vous l'avez vu juste là qui décale avec Banega Banega pour Correa allez Correa tu vas finir tu feintes la feinte n'est pas magnifique mais heureusement j'allais dire malheureusement mais non pour nous c'est heureusement le défenseur met son pied permet à Roa King Correa de marquer son petit but et nous permet de faire le break 2-0 sur un but plutôt sympa pour moi et pour eux un peu plus rageant on va pas se mentir tout simplement donc allez on enchaîne avec Banega qui l'a fait pour Sarabia Sarabia qui va y aller tout seul qui va décaler double appel encore une fois pour au deuxième poteau oui ça me baignait pourquoi ? oui vous l'avez bien entendu oui ça me baignait pour son doublé dans ce match face à Villarreal à la 40ème minute de jeu vous l'attendiez ce gros match référence de Ben Yedder et c'est peut-être aujourd'hui qui nous fait ce match encore une fois à la passe vous l'avez vu Sarabia qui est un joueur qu'il ne faut pas sous-estimer vous l'avez vu même un triple appel sur cette action voilà Ben Yedder c'est ce qu'on veut voir et Sarabia j'avais dit quoi ? ne pas le sous-estimer ? bah oui les mecs ne le sous-estimez pas 4 buts à 0 but de Sarabia sur Koufran vraiment Sarabia Ben Yedder Correa j'apprécie de plus en plus cette équipe et avec le repositionnement de Mininkovic Savic c'est plaisant à voir jouer attention peut-être pour la réaction avec Fornals voilà encore une fois Fornals qui a beaucoup de problèmes à la finition c'est un pur passeur les mecs et voilà corner il va arriver ce qui devait arriver la frappe contrée sur corner 75ème minute de jeu 4 buts à 1 pour Villarreal 89ème minute de jeu contre-attaque et je peux vous spoiler ça directement ils vont la mettre cette contre-attaque 4 buts à 2 90ème minute de jeu mais ce sera trop tard les mecs ils ne reviendront pas ils ont essayé en fin de match ils ont beaucoup poussé en fin de match je vous ai pas mis les stats de la mi-temps j'aurais dû mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup poussé en fin de match mais ça n'a pas suffi parce qu'à la mi-temps je surdominais et il m'a suffi de défendre avec une défense très solide l'anglais équipe MB c'est extrêmement solide les mecs vous avez vu je vous ai mis un résumé des buteurs et des passeurs sur ce match parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup mais en tout cas on s'impose là je vous ai mis le petit match de coupe j'ai fait tourner comme d'habitude vous connaissez la chanson on a perdu certes 1-0 mais à l'aller rappelez-vous on avait gagné 3 buts à 1 ce qui nous fait qu'on se qualifie face à cette petite équipe de Lorca en coupe d'Espagne au classement général voilà c'est ça qui nous intéresse 23 points pour nous on est certes à 5 points du Real Madrid mais on est enfin dans ces 4 premières places qui nous intéressaient Ben Yedder qui a 6 buts qui a 3 buts de Ronaldo certes ça paraît beaucoup mais qui recolle dans ce classement des buteurs pour peut-être être meilleur buteur de la Liga Santander tout simplement et au niveau de la passe décisive c'est Sarabia qui est premier vous voyez même Banega 3 passes donc voilà vous avez dit Sarabia ne le négligez pas surtout qu'il a déjà marqué 4 buts mon équipe titulaire comme vous le voyez qui est allé s'imposer 4 buts à 1 face au Deportivo un but de Sarabia Banega Milinkovic Savic et encore une fois l'incorruptible William Ben Yedder pour cette victoire 4 buts à 1 face au Deportivo et là on enchaîne face au Real Madrid pour un très gros match peut-être le match de la première place si on s'impose let's go un des plus gros matchs de la saison face au Real Madrid double vainqueur de la Ligue des Champions qui commence tout de suite avec Ronaldo qui a bouffé oui il l'a bouffé le petit Sébastien Corchia mais on va essayer de se reprendre on va essayer de contre-attaquer avec Banega qui la met pour Sarabia allez vas-y allez vas-y oui non Navas qui est là à la parade et qui nous empêche de marquer on enchaîne avec Ben Yedder de la tête ah oui c'est bien arrêté encore une fois par Navas et là je peux vous dire j'ai eu peur j'ai eu peur que Navas nous sorte son top match qui ne nous permette pas de gagner ce match tout simplement parce que là Ben Yedder frappe ça passe à côté et là je me suis dit c'est pas possible trop de malchance les mecs et Ben Yedder voilà c'est lui qui envoie Joaquin Correa Joaquin Correa voilà qu'il est pour Savic la passe incroyable de Savic l'extra passe et c'est fini Sarabia 39ème minute de jeu qui vient marquer face au Real Madrid quel joueur ce petit Sarabia voilà mais même Savic toute l'action est bien construite j'espère que vous l'avez apprécié je vous ai tout laissé de cette action elle est vraiment très très belle Benzema sur le côté qui va essayer de provoquer Benzema qui l'a met pour Gareth Bale Gareth Bale ça passe juste à côté 49ème minute de jeu les mecs on enchaîne avec Banega Banega qui l'a met pour Enzonzi Enzonzi qui récupère le ballon qui perd le ballon Toni Kroos magnifique passe pour Cristiano Ronaldo et voilà l'égalisation à la con les mecs on avait marqué un vrai but dans le jeu et là Cristiano qui vient marquer vraiment très très grosse déception Enzonzi qui l'a pour Banega oh oui tout de suite juste après 63ème minute de jeu je le savais mais même moi ma réaction durant ce post-résumé m'a choqué de ce but car juste après si vous regardez les minutes Enzonzi qui décale magnifiquement Banega qui tire entre les jambes grosse chance on va pas se mentir côté Banega on enchaîne Ben Yedder Milinkovic Savic qui a vu Joaquin il se trouve Carvaral oui Joaquin que fais-tu la feinte et magnifique but de Joaquin il marque presque à tous les matchs ce petit Joaquin Correa je peux vous dire qu'il est pas incroyable oui c'est pas le meilleur joueur du monde oui si je devais changer mon effectif je changerais Correa mais voilà il fait le travail Correa c'est un joueur qui a 5 sur 10 c'est un joueur qui a la moyenne et qui nous permet de nous imposer 3 en face au Real sans réellement dominer bon certes j'ai fait beaucoup de tirs cadrés mais c'est vrai que le Real a quand même tiré au cage a quand même une petite possession donc on s'impose et là on joue le match simulé face à l'éventé et je peux vous dire que là on gagne 3 buts à 1 tout oublé de Ben Yedder but de Banega Ben Yedder qui se repositionne très très bien dans la course du meilleur buteur voilà et en plus je peux vous dire que le classement il arrive bientôt et que ça va en choquer plus d'un match face à la Real Sociedad qu'on va simuler là aussi je peux vous dire vous allez le choquer par son enchaînement de victoire qui commence à être pas négligeable du tout là bon voilà petit coup de moins bien on fait match nul but de Yanouza et de Juanmi pour des buts de Savic et de Arana certes là ça va moins bien mais regardez ce classement les mecs et vous l'avez vu on est 3ème 3ème derrière l'Espagnol Barcelone donc sur un malentendu il y a moyen de passer devant eux mais surtout devant le Real on est dans les 4 premiers les gars c'est fait après cette superbe enchaînement de victoire on est enfin où on voulait être et on va essayer de pas bouger de ce rang là en peut-être se renforçant sur le marché en tout cas je vous laisse regarder la valeur de mes joueurs qui a légèrement augmenté puisqu'on est à la mi-saison maintenant après cette victoire face au Real Madrid donc vous voyez des joueurs qui ont beaucoup augmenté voilà Ben Yadier n'a pas augmenté mais Kim Pembe par exemple a pris en valeur Enzonzi légèrement baissé le petit roi King Correa voilà qui a beaucoup augmenté lui aussi on va aller regarder les matchs du prochain épisode on va surtout se concentrer sur le mercato on va cibler la coupe qui ne nous intéresse pas qui n'est pas dans nos objectifs on va jouer contre le Betis Cevi qui est un bel adversaire j'ai envie de voir ce qu'il donne sur FIFA on va jouer face à l'Espagnol Barcelone voilà forcément cette équipe qui est deuxième du championnat qu'on va essayer de faire chuter chuter dans sa belle série du moment et voilà forcément on jouera face à l'Atlético de Madrid et on finira sûrement cette carrière déjà cette saison voilà tranquillement tous ensemble on aura bien joué pas mal de matchs et on ira tranquillement au prochain mercato pour essayer d'y aller et de faire avancer cette carrière dans le temps de se confronter à la Ligue des Champions parce qu'il n'y avait pas de Ligue des Champions cette saison voilà d'essayer vraiment à aller se roter aux plus grands d'Europe et essayer de faire la différence vous avez vu le calendrier vous n'allez pas être choqué tout simplement donc voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu on termine très haut au niveau du classement troisième on va essayer de maintenir ça il y a le mercato vous avez vu le budget qu'on a sous les yeux 32 millions il faut qu'on en garde 20 donc ça nous fait un petit budget de 15 millions si vous avez des petites pépites à proposer c'est en commentaire les mecs et puis c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et que le format vous plaît en tout cas c'est bientôt la fin de saison on va bientôt voir qui on va pouvoir recruter c'était Joe allez bye